Hey, salutations nos joueurs, bienvenue dans cette vidéo sur Palworld. Beaucoup d'astuces et de secrets élémentaires qui vont permettre de t'améliorer ton aventure au sein de Palworld. Comment avoir une chier de métal, comment pouvoir trouver toutes les statues vertes assez rapidement, comment optimiser son farm au sein de sa base, comment pallier avec le poids, des fois ça peut être embêtant lorsqu'on fait pas mal de farms, comment pouvoir se TP rapidement au sein du jeu à n'importe quel endroit. Vous allez avoir beaucoup d'astuces élémentaires qui vous seront utiles au sein de cette vidéo. Je le rappelle, vous êtes quasiment 90% à regarder mes vidéos et à oublier de vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Donc n'hésitez pas, c'est une énorme force de soutien. Et dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes au sein de notre aventure, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à l'heure actuelle au sein du jeu Palworld. D'accord ? Bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire par une astuce toute bête, comment trouver toutes les statues vertes assez facilement et assez rapidement. Alors, les statues vertes, à quoi ça sert ? Ça va tout simplement augmenter vos chances de capturer un PAL ou un Pokémon, comme vous le préférez. Donc, il faut avoir la force de capture le plus haut possible. Parce que même si vous allez avoir les gigasphères, les ultrasphères et l'ultramastarsphère, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, les forces de capture qui ont des PAL rares, ça va être très difficile, compliqué et vous avez envie de les choper. Alors, ces statues vertes, vous pouvez les rush assez facilement, mais vous allez avoir besoin d'au minimum d'un Nightwing. D'accord ? Donc, c'est un des Pokémon, des PAL de type vol. Donc, c'est lui qui vous faudra récupérer assez facilement dès le début du jeu pour qu'ensuite, vous débloquiez la technologie qui s'appelle, je vous la montre tout de suite, celle pour Nightwing. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir monter au dos de Nightwing. Ensuite, vous allez tout simplement attendre qu'il fasse nuit. Donc, faites vos petits trucs, faites votre vie. Et la nuit, ce qui est fabuleux et fantastique, c'est que vous voyez toutes les statues vertes au loin. Alors, des fois, vous en a voir certaines qui sont coincées entre les arbustes, mais regardez, là-bas, j'en ai une. C'est une statue verte, elle est là-bas. Regardez, on les voit vraiment de gigalons. Vous voyez là-bas au fond, j'en vois plein, attendez, on va juste... Alors, ça, c'est vraiment... C'est pas fait, en tout cas, le Nightwing n'est pas fait pour que vous voliez vite. Il est plus fait pour que vous arriviez à prendre de la verticalité et de la hauteur assez facilement au sein du jeu. D'accord ? Donc, il faut vraiment prendre un petit peu d'auteur. Tac, là, vous voyez, il y a une statue verte là-bas. Là-bas, il va y avoir une ou deux statues vertes. Vous voyez ? Et vous, en fait, vous pourrez les trouver beaucoup plus facilement parce que les joueurs, vous ne les voyez pas au loin. Et vous pouvez soit vous embêter d'aller sur un guide Internet, ce qui est un petit peu dommage, parce que certaines expériences s'est cherchée pendant des heures et des heures, soit tout simplement aller la nuit avec le petit Nightwing. Et vous faites le tour de la map. C'est quelque chose que vous pouvez faire dès le début. Ça vous permettra d'explorer la map, de trouver des nouveaux horizons, pour trouver des nouveaux camps. Plein de choses élémentaires qui vous aideront bien. Et regardez, je les vois même là-bas au fond dans la montagne et tout. La nuit, vous les voyez giga bien. Avec Nightwing, vous êtes juste aux petits oignons pour pouvoir les choper. D'accord ? Donc ça, c'est la première astuce que je vous conseille et que je vous recommande. Alors, il y a une autre astuce qui va être très sympathique. C'est que vous avez la possibilité d'avoir deux pâles. Vous avez probablement vu des vidéos déjà qui disent « Oui, vous pouvez avoir un deuxième pâle grâce au collier et tout, machin, tout ça. » Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir dès le début. Mais je vais vous expliquer ma version qui est un peu plus intéressante, un peu plus améliorée. Qui en fait ne s'arrête pas à uniquement un pâle. Parce que tout le monde se focus sur un pâle. Il ne regarde pas forcément qu'il y a d'autres pâles bien plus intéressantes avec lesquelles vous pouvez faire cette astuce. Et ça va être tout simplement dans une technologie que vous allez débloquer. Alors, je vais prendre tout d'abord mon fameux « Dead Dream ». « Dead Dream », vous avez probablement tous vu cette astuce avec « Dead Dream ». Vous le mettez là. Vous allez voir, c'est assez une dinguerie. Donc là, on a « Dead Dream ». Mais vous avez vu, j'en ai deux là. Je vais dire « Mais attends, comment ça se fait qu'il y a deux ? » Et si vous voulez, je peux avoir trois pâles en même temps. Donc là, je vais être un troisième. Et là, c'est « Giga dinguerie ». Vous allez dire « Voilà, choup, choup ! » C'est pas un truc de bizarre. Il faut savoir que dans l'établi des pâles, vous allez pouvoir crafter grâce à un point de technologie qui est le collier. D'accord ? Donc là, regardez, j'ai le collier pour « Dead Dream ». Vous avez le collier pour « Floppy ». Vous avez le collier pour « Dazzy ». Et vous allez avoir divers colliers au sein du jeu. Ce collier, si vous lisez bien le descriptif, alors vous le crafterez ici dans les recettes des atouts, le collier de « Dazzy » a possédé avec « Dazzy » dans l'équipe pour accompagner les attaques du joueur. Donc « Dead Dream », vous allez le faire au début. D'accord ? C'est-à-dire que votre pâle va vous suivre même le fait qu'il ne soit pas sorti. Et quand vous allez tirer, il va tirer avec vous. Mais si maintenant, vous avez plusieurs pâles qui peuvent porter un collier, donc c'est une fois que vous avez crafté, vous l'équipez sur vous. Ça s'équipe sur vous automatiquement. Vous allez avoir, évidemment, toute une collection de pâles. Donc là, globalement, je pourrais avoir trois. Trois pâles qui me suivent de partout. Et qui vont fighter avec moi. Et si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir un petit combat et que je vais tirer, eh bien, lui et eux, ils vont m'accompagner et tirer avec moi. Alors, je ne sais pas s'ils sont assez forts. On va voir. Voilà, on va attaquer l'huile, par exemple. Là, regardez, normalement, ils ont passé l'HP. Voilà, ils attaquent les deux. Ils attaquent les deux en même temps. Et si j'ai mon pâle, donc eux, ils sont low HP, c'est pour ça qu'ils sont onshot. Ils vont se fighter tout le temps avec moi. Il faut juste que ça se régène. Et regardez. Voilà, c'est juste qu'ils ont un temps d'attaque un peu plus court. Alors, contre des pâles qui ont un peu plus de HP, c'est un peu plus intéressant. Voilà, vous avez vu. Et du coup, pour avoir vraiment une puissance de frappe assez intéressante, surtout si vous jouez en jouant difficile. Et moi, je joue en jouant difficile. Du coup, eux, grâce à ce collier, vous n'avez quasiment jamais besoin de les sortir. Et en plus de ça, ils sont immunisés aux dégâts. Donc, c'est vraiment très intéressant d'utiliser le collier. Vous pourrez, par exemple, un pâle qui est plus fort que les autres, un pâle pour mouvement et, par exemple, trois pâles pour... pour gérer ce genre de petits bails. Donc, ça peut être vraiment une sorte de petite astuce secrète qui peut être très intéressante et qui peut vous permettre de pouvoir apporter énormément de confort au jeu et d'avoir plus d'un pâle qui soit sorti. D'accord ? Vous pouvez faire ça jusqu'au nombre total que vous allez avoir en pâle avec des colliers. Donc, moi, à mon niveau, je ne les vois pas tous, mais je sais qu'il y en a encore d'autres, mes chers amis, mes nobles camarades. Ce sera à vous de chercher. Le prochain point, c'est un point que beaucoup de personnes ont parlé, c'est le fait de mettre des Vixie pour avoir regardé le nombre de pokéball que j'ai, le nombre de flèches que j'ai. Donc, on peut avoir beaucoup de sphères de pâle qui soient générées de manière infinie au sein de sa ferme. Alors, certains me diront, mais alors, attends, je ne suis pas à ce moment donné, les Vixie, c'est le plus intéressant à garder à la ferme. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette option parce qu'il faut savoir que sur le long terme, ce n'est pas réellement de ça que vous allez avoir besoin. C'est peut-être d'autres outils comme par exemple la laine, comme par exemple les baies, je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, ces sphères-là, elles ne vous serviront plus à rien. Vous allez vous focaliser sur les hypersphères, les gigasphères, mais par contre, c'est bien de temps en temps de pouvoir vous accélérer une petite prod de flèches et de sphères. Donc, ce que moi je fais et ce que je vous conseille, c'est d'essayer de capturer des Vixie. Alors, je ne les ai pas encore moins, je n'ai pas eu de chance, mais c'est de capturer des Vixie qui ont la capacité appliquée. D'accord ? Vous en shoppé 3 qui ont le passif appliqué ou alors vous utilisez le fameux tuyau qui permet de modifier les stats et tout machin, enfin de trouver des stats en faisant des bébés et tout machin, tout ça. Voilà. Et de temps à autre, je vais mettre dans mon camp le plus de possible Vixie. Je vais pouvoir mettre 4 ou 5. Voilà. Ils ne vont pas tuer, ils vont me générer masse Pokéball, masse Flèche et je vais les ranger. Mais à long terme, cette technique va s'essouffler. C'est-à-dire qu'à long terme, vous aurez évidemment à un moment donné besoin de tissu. Donc à ce moment donné, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 mes alpagas. Voilà. Je vais en mettre 3. Et puis s'il faut, je peux mettre encore un quatrième long ball. La même chose, si vous avez appliqué, c'est encore mieux. Ça va créer la production encore bien plus rapide. Donc là, je mets 2. Il faut que j'en mette un troisième. Là, j'ai un Shani. Voilà. L'avantage K, c'est que par rapport aux moutons, ils sont plus intéressants parce qu'ils vont uniquement faire de la laine. Ils ne vont rien faire d'autre. Ils ne vont pas se déconcentrer de leur tâche principale. Et il y a une ressource qui est très importante à avoir et que je vous recommande de farmer assez en masse. Ça va être grâce à l'étu. C'est comme ça que je l'appelle. Grâce à le Capriti. D'accord ? Qui lui, lorsqu'il est dans la ferme, il va dropper des baies. Alors, il vous faut une grosse production de baies. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord ? Quelle est la meilleure nourriture à donner aux pâles ? Alors, dans un premier temps, vous allez vouloir leur donner des baies. Ce qui est normal, vous allez en générer plein et puis vous serez assez tranquille. Il faut savoir que vous allez avoir l'indicateur de valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que quand vos pâles en falloir pose bouffe, la baie va leur rester de 15. Et là, si je regarde par exemple mes pâles à moi, regardez la nourriture, là, la barre, elle est à peu près au milieu pour pépinière. Là, on voit qu'elle est à peu près au milieu. Voilà. Donc en fait, le but, ça va être de lui donner une nourriture qui soit très nutritive pour qu'il fasse le moins de pose possible pour aller se nourrir. Et la nourriture la plus intéressante pour garder dans la boîte à nourriture, c'est le pain fourré. Pourquoi le pain fourré ? Parce que c'est une nourriture qui va uniquement rassaisir, donc donner la faim. Ce n'est pas une nourriture avec un boeuf, donc vous pouvez l'utiliser à floisant, d'accord ? Il faut savoir que vous allez avoir diverses nourritures qui vont donner des stats supplémentaires. Alors là, normalement, qui vont augmenter soit votre vitesse de craft, soit votre votre point de vie, soit votre défense. Alors ça, vous verrez ça grâce à la marmite à l'heure actuelle, elle est utilisée, d'accord ? Mais le pain fourré, c'est vraiment la meilleure nourriture qu'il y ait au sein du jeu pour laisser dans votre panière, d'accord ? C'est une nourriture qui se dépop quand elle est pas en frigo chaque heure, donc vous aurez largement le temps que le pain la mange, d'accord ? Et du coup, vous allez vouloir avoir un maximum de bête parce que pour faire le pain fourré, donc les fameuses biscuits, il vous faudra du blé que vous allez transformer en farine. C'est pour ça que j'ai toujours une prod de farine qui est lancée et là, je devrais être à 570. Du coup, j'ai toujours de la farine, j'ai toujours des baies et une fois qu'avec ma farine et mes baies, je vais pouvoir faire mes fameux pains fourrés et ces pains fourrés vont me servir pour tous mes camps parce que l'avantage d'avoir de la nourriture qui ne périme pas au moins d'une heure, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bien se nourrir et en faire moins de pauses parce que plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir des pales qui vont avoir un indice de faim assez élevé et il faudra les restaurer assez rapidement. D'accord ? Par exemple, lui, vous voyez le nombre de petits pains qu'il consomme, il en consomme pas mal. Si là, maintenant, vous allez voir le petit, le tombale qui est bien pour la vie, il consomme pas mal et là, si vous allez devoir faire des fermes, des bases uniquement sur les minerais, vous allez avoir besoin de quelque chose qui les nourrit bien sinon tout le temps ils te reposent et puis ils ne vont pas régénérer la vie assez souvent. D'ailleurs, il faut savoir que grâce à l'avant-poste de surveillance, vous allez pouvoir aussi accélérer qu'ils travaillent de manière de plus excessive. D'accord ? Donc évidemment, quand ils vont travailler de manière excessive, c'est-à-dire qu'ils vont farmer beaucoup plus, ça va accélérer toute la production et cependant, ils vont perdre des points de mental plus rapidement, ils vont perdre de la nourriture plus rapidement et là, vous avez l'intérêt à avoir la bonne bouffe. Donc, à partir d'un moment donné, arrêtez de leur donner des baies et passez sur les biscottes. Vous allez voir que les biscottes, tout d'un moment, ça va avoir une chier, vous mettez tout le temps un pal de feu qui est en cuisine et vous, vous êtes tranquille. Alors vous, vous pourrez les manger pour vous aussi lorsque vous partez en mission. D'ailleurs, je vous conseille de débloquer la technologie petit sac de nourriture, donc ça, c'est mon pote qui l'a prise, qui vous permettra de débloquer un slot ici et une fois que vous partez en mission ou que vous êtes en train de jouer, vous avez juste simplement à prendre un petit stock de biscottes. Voilà, j'en prends de 16. Tac ! Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se nourrir automatiquement. Voilà. Donc, ça va consommer le pain de manière automatique. J'aurai plus besoin de nourrir mes pâles et de me nourrir moi-même. Ça va tout gérer ça de manière automatique. Ça, vous n'avez pas besoin de m'embêter. C'est pour ça que je vous conseille de prendre ça de manière assez rapide. D'accord ? Oubliez pas aussi de régulièrement prendre tout le farm qu'ils prennent pour le mettre dans le frigo pour pas que ça paier. Sinon, c'est une perte de ressources. Donc, on a dit la biscotte, c'est très important. Maintenant, je vous ai dit pour la ferme, l'évixi c'est bien mais au bout d'un moment ça ne sert plus à rien. Donc, il vaut mieux mettre d'autres choses. Vous pouvez mettre aussi les mots qui vous rapportent des gold. Si vous allez régulièrement marchand, si vous avez des mots appliqués, vous allez pouvoir faire. Donc, vous voyez, c'est lui. Il va vous rapporter de l'argent directement lorsqu'il met dans le pâturage. Il y en a pas mal qui peuvent vous apporter des trucs ultra intéressants mais là, par exemple, nous on manque de tissu. Donc là, on met une grosse production en laine et regardez, ça monte relativement assez vite lorsque vous en mettez plusieurs. En termes de production, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de cela. Vous allez avoir des technologies que vous allez pouvoir prendre comme par exemple, je vais dire au hasard, la marmite. Voilà. Comme par exemple, la fontaine. Comme par exemple, le silo. Et que vont faire ces items-là ? Ces items-là, ils vont augmenter la production. Donc là, si vous regardez, ça augmente la vitesse d'arrosage, augmente la vitesse de tout ce qui concerne le feu, donc la fonderie, augmente la vitesse de craft, augmente, là je n'ai un que je n'ai pas encore construit, c'est augmente la vitesse d'abattage. Donc à la vitesse qui va tout simplement, vous voyez, je vais le construire là, comme ça, ça sera fait. Et du coup, ça va augmenter la vitesse de votre production de votre base et il en faut opérativement tout le temps. Donc vous aurez plus de baie, plus de bois, plus de pierre à chaque fois que vous allez construire. D'accord ? Là, je vais l'envoyer lui. Et là, il va construire et on est parti. Donc voilà, ça va relativement assez vite. Et là du coup, mon cercle, il va récupérer du bois, il va le récupérer beaucoup plus vite de manière beaucoup plus efficace. Apparemment, c'est un buff de 25% si je n'ai pas de bêtises. On va aller regarder dans les technologies. Je ne sais pas si c'est écrit directement là. Dans l'autre, ce n'est pas écrit. Mais là, non, ce n'est pas écrit de combien ça augmente la vitesse. Mais je crois que c'est 25% sauf erreur, ce qui est non négligeable sur le long terme. Vous allez faire d'énormes économies de temps. D'accord ? Et ça marche pour toute votre base. Ensuite, beaucoup de personnes m'ont posé la question, choup choup, est-ce qu'on peut avoir une deuxième base ? Alors oui, pour avoir votre deuxième base, vous allez devoir améliorer votre niveau de camp, améliorer votre vitesse, suivre vos objectifs, vous allez avoir le niveau de camp. Mais vous allez avoir deux options. La première option, en deuxième base, je vous conseille de faire une base de minage de métal. Le métal est une ressource importante au sein du jeu. Je vais vous proposer des astuces pour avoir beaucoup de métal au sein du jeu. Vous allez voir qu'elle marche relativement bien. Si je vous montre à peu près mes stocks de métal, là, on en a 647. Mais regardez bien, en production, j'en ai déjà 5000 qui sont lancés. Alors je vais vous montrer comment optimiser la production de métal. Il y a des façons un peu plus optimales que d'autres. Et vous allez vite voir que le métal, ça va être très important parce que vous aurez besoin d'une quantité faramineuse. Il faudra bien l'optimiser. Alors, premièrement, c'est que dès que vous débloquez votre deuxième base, vous ne faites pas de deuxième base. Oui, je ne rigole pas. Vous pouvez faire l'option où vous ne faites pas de deuxième base. Vous allez devoir chercher des spots où il y a beaucoup de gisements de métal. Par exemple, là, j'ai un spot avec gisements de métal. D'accord ? Et des fois, vous n'allez pas avoir de TP à côté. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez toujours garder les compos nécessaires pour construire une boîte à pales. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faut 1 de palladium, 8 de charpente et 3 de pierre. Vous allez vite comprendre ma stratégie. Vous pouvez soit aller dans un donjon, ce qui est un peu plus chiant, et farmer un maximum de métal et ensuite construire votre boîte à pales pour vous TP parce qu'au fait, de ne pas construire tout de suite votre deuxième base va vous permettre de faire des fast TP. C'est une des solutions que vous pouvez faire qui est fort bien pratique. Donc, par exemple, alors là, je n'ai pas besoin de savoir que ce spot-là, on en parle souvent sur mon stream, c'est le spot qui est à côté de l'église. Ma base, elle est là. Vous avez un TP juste là. Mais si maintenant, imaginez, vous n'auriez pas de TP. Là, je vois beaucoup de métal. Qu'est-ce que je fais ? Je construis ma boîte à pales. Donc, tant que vous n'avez pas de base. Donc, j'ai une base sur deux ou deux bases sur trois. Je construis ma boîte à pales ici sur place. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a toujours des compos. Je la mets là. Je forme tout le métal et je TP à ma base et je ramène à chaque fois. D'accord ? Ça, c'est une des options. Vous allez avoir une autre option qui va être assez fumée. D'accord ? Ça va être de farmer le métal. Ok ? Donc là, je vais mettre full métal pour que vous vous rendiez bien compte à quel point la technique est fort bien intéressante. Et une fois que vous êtes full poids, que vous utilisiez le grappin. Et le grappin va vous permettre de vous déplacer. Donc, par exemple, là, à l'église, vous avez vu, il y a un TP. Donc, je vais vraiment me mettre full poids pour que vous voyez bien à quel point c'est pété. D'accord ? Donc là, en fait, je pourrais farmer tous les minerais sans me barrer. D'accord ? Donc là, tac. On va taper encore pour que je sois vraiment full poids et que vous voyez bien à quel point l'astuce jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger. Alors là, je ne peux plus bouger normalement. Voilà, je vais finir de tout péter. Et regardez, là, je suis en surpoids. Donc, en fait, le grappin, c'est une technologie que vous débloquerez en technologie antique. Et ça, ça vous permettra du coup de vous harponner. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le grappin, vous n'avez pas besoin. Alors, ça bug un peu. Ce n'est pas grave. Si ça bug, vous remettez la pioche. L'animation du grappin, elle est un peu buguée. Mais du coup, l'avantage qu'il y a avec le grappin, c'est que vous avez la possibilité de continuer à vous déplacer même si vous êtes full. Donc là, je prendrais, par exemple, tous les gisements de métal avant de me barrer. Et ensuite, l'avantage qu'il y a dans ce jeu, c'est que vous pouvez vous téléporter même si vous êtes full inventaire. Il y a beaucoup de jeux de survie pour ceux qui l'ont l'habitude et qui me diront « Ouais, mais choup-choup, si tu es full inventaire, tu ne peux pas te taper. » Dans ce jeu, vous pouvez. Du coup, c'est une grande force. Alors, je ne vais pas vous faire toute la démo parce que ça prend peut-être 45 secondes, parce qu'il y a un délai de 10 secondes à chaque fois que vous utilisez le grappin. Mais du coup, là, si vous allez à l'église, je utilise mon grappin en général pour venir jusque là. Et le fait de venir là, j'arrive avec, je ne sais pas, 500, 600, 700, 1000 de métal. Et après, je reviens à ma base et je le dépose. Vous avez une autre option, c'est aussi de automatiser le farm de métal. D'accord ? Et ça, vous allez devoir créer une deuxième base là où il va y avoir beaucoup de gisements de métal. Donc, regardez, on a construit une deuxième base et on a du respawn de métal à l'infini. Donc, c'est une base que vous allez pouvoir optimiser. Le seul problème qu'il y a à l'heure actuelle avec le jeu, c'est que des fois, vos pales, ils vont bugger et ils vont tous se paquer en train et ils vont se laisser crever dès que vous quittez cette base. Donc, en fait, cette astuce pour pouvoir automatiser, c'est une meilleure astuce à utiliser quand vous êtes sur cette base. C'est-à-dire que là, je vais mettre tous mes pales pour miner. Donc, si vous voulez des pales sympatoches pour miner, il faudra impérativement des tombales. Des tombales, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ils ont un minage niveau 2. S'ils n'ont pas minage niveau 2, ils ne pourront pas prendre le fer. Et il vous faudra aussi des transporteurs niveau 2. Donc, si vous voulez une idée d'un transporteur niveau 2 qui est très sympatoche à avoir, c'est les killamari. Les killamari, ils ont transport niveau 2. Ils ne vont faire que ça. Ils vont tout transporter. Vous profitez pour faire une petite production de baie. Comme ça, vous faites des stocks de baie pour que vous puissiez continuer à faire des biscottes. Et là, regardez, ils mangent des biscottes. C'est ce que je vous disais. Les biscottes sont très fortes. Là, j'ai déjà 883 baies. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre plusieurs fonderies. Alors, je pourrais même mettre 3 en 4 pour que ça fonde plus vite. Et regardez, là, j'ai 2 fois 5000 de métal. Là, j'ai laissé toute une nuit tourner le farming. Je suis resté à la base. Tant que vous avez un HP, vous ne crevez pas. Vous restez juste à l'abri. Vous sortez un pal ultra pété qui puisse vous aider à défendre la base. Et du coup, eux, ils auront la nourriture. Ils vont se gérer tout seuls. Si vous avez assez de biscottes, ça va aller. Vous restez là. Il faut juste que vous ne quittiez pas la base. Ça va être fixé. Bientôt, on pourra probablement quitter la base et pouvoir former tout ça. Voilà. Du coup, vous êtes tranquilles. Vous formez tout ça et vous vous retrouvez avec des stocks énormes de minerais de métal. Regardez, nous, là, on a déjà farmé pas mal. 2700. Là, il y en a plus de 10 000 que c'est entre un truc. En combinant toutes ces astuces-là, si vous jouez à plusieurs, il y a moyen de faire un truc sympa. Le seul truc qu'il y aura, c'est que les gars qui minent, il leur faudra des grands lits douillets ainsi qu'une source d'eau chaude, sinon ils péteront un petit peu un câble. Mais vous aurez une possibilité de farmer. Voilà. Ce sont des astuces un peu plus avancées dans ce jeu. J'espère qu'elles vous aideront bien. N'oubliez pas de t'abonner, de me soutenir, de mettre en commentaire ce que tu en penses, si tu as des astuces supplémentaires, si tu as des questions pour des futures vidéos. C'était Choup-Choup. À prochaine. Ciao, les amis.